Je connaissais l'histoire de la Belle la Bête de manière très sommaire puisque je connaissais plus ou moins ce que j'avais retenu du film du Cocteau et j'avais pris en considération les digressions du film de Disney qui est encore finalement une autre histoire. Après ça reste l'amour a priori impossible entre une bête et une belle c'est tout ce que j'avais retenu réellement. Avec le film là on est rentré dans donc le compte originel de la Belle et la Bête et donc il y a toute une partie de l'histoire et des personnages que je ne connaissais pas et que j'ai découvert avec le scénario. Mais c'est qu'en fait le scénario part du compte initial réellement c'est toute l'histoire du marchand qui a perdu sa fortune etc. Tout ça je ne le connaissais pas, je ne connaissais pas cette partie de l'histoire. L'acceptation des différences, la guerre des sexes, une métaphore sur les rapports hommes femmes, tout ça. Non je l'avais vu quand j'étais vraiment plus jeune et puis je pense que quand j'avais une trentaine d'années j'avais racheté à l'époque des laserdiscs une très belle édition. Voilà depuis non je ne l'ai pas revu. J'ai revu des petits extraits à droite à gauche mais pas le film entier. Écoutez non je n'ai pas été surpris bizarrement quand on m'a proposé de jouer de la bête ça m'a semblé assez logique et j'ai dit oui assez rapidement. Je trouvais que c'était une bonne idée. Je me voyais bien dans ce personnage là. Je comprenais pourquoi on me le proposait. Je trouvais qu'il y avait une certaine logique. Je crois que c'est un peu de ma faute si on me propose ce genre de rôle. Pourquoi ? Je pense que c'est l'image que j'ai fini par établir à travers les rôles que j'ai faits, mes choix etc. Quand on m'a proposé ça finalement je me suis dit que c'était assez juste. C'est pour ça que j'ai très vite accepté. J'ai lu le scénario quand même mais déjà l'idée de Christophe Gans réalisée en ce film je trouvais que c'était une très bonne idée. C'était complètement son univers. L'ère Dorien ça fait deux fois qu'il m'appelle pour faire la bête puisque dans le pacte des loups même si j'étais pas la bête même, j'étais le maître de la bête et il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose de cet acabit. Et puis ensuite dès que le nom de Léa est arrivé j'ai trouvé que c'était complètement logique. Et finalement vous savez il y a des projets comme ça qui ont très très vite un équilibre et une évidence. Et celui-là on faisait partie. Et du coup les choses ont pour une fois été relativement vite. Je trouvais que c'était une très bonne idée. Je trouvais qu'elle était à un moment de sa vie, de sa carrière où elle a encore quelque chose de, je dirais pas d'enfantin mais en tout cas presque d'adolescent dans le visage. Une fraîcheur comme ça et en même temps c'est une femme et donc elle avait ce mélange. Vous savez après tout n'a pas une explication. Des fois on réagit de manière assez épidermique. Et là dès que j'ai entendu son nom j'ai trouvé que c'était une très très bonne idée. Et d'ailleurs ça se confirme parce que dans le rôle elle est parfaite. Alors d'abord donc, ce n'est pas vraiment un masque, c'est un masque digital. Et pour moi ça fait toute la différence parce que je pense que si le projet avait été que je porte un masque réellement comme avait fait Jean Marais ou comme avait fait, je sais pas moi, Tim Roth dans la planète des singes, je n'aurais pas fait le film. Là ce qui m'intéressait justement c'était que grâce à la nouvelle technologie, à ces nouvelles technologies, on pouvait en fait faire une motion capture, donc relever mes expressions réelles d'acteurs. Et ensuite à partir de là faire un masque digital avec lequel on allait animer le masque digital de la bête. Donc tout ça en fait reste assez fidèle à ce que j'ai fait sur le plateau. Alors bien sûr il y a des poils, il y a une forme de visage qui est différente, etc. Mais quand même je crois que je me reconnais plus dans le résultat final qui est celui du film que si j'avais vraiment porté un masque. Et puis un masque force forcément à jouer tout dans les yeux, tout dans la voix, un petit peu ce que faisait Marais à l'époque. Et je pense que ce type de jeu aujourd'hui est complètement désuet et passerait très très mal. Ecoutez, vous savez, c'est un peu toujours la même histoire. On se retrouve avec un problème sur les bras et puis après il faut se démerder. Donc je ne peux pas vous dire qu'il y a une technique particulière pour se sortir de ce type de situation. J'avais donc apporté ce qu'on appelle un muscle suit. Donc qui est un costume qui en fait représente la musculature de la bête et qui fait de moi un espèce de mastodonte de 300 kg. Et par dessus ça j'avais le costume du prince rouge qui était très très gainé. Donc voilà en fait une cape qui pèse une tonne avec un col en acier puis ensuite une espèce de casque poilu. Et en fait j'avais juste cette partie-là en fait de mon corps réellement qui apparaissait. Voilà après il fallait trouver un moyen de bouger ce truc-là et que ça soit crédible, que je traverse pas le champ, le champ donc le champ de la caméra comme comme si je... D'abord il fallait pas qu'on voit l'effort que c'était de porter ce truc-là et il fallait que je trouve une certaine forme de, comment dire, grâce je dirais, qui serait celle du personnage. Mais bizarrement malgré toutes les considérations qu'on a pu avoir avant le tournage, une fois qu'on arrive sur le plateau, tout ça vole en éclats et puis après il faut que ça fonctionne quoi. Donc l'idée que je m'étais faite de tout ça finalement s'est réduit à quelque chose d'assez simple une fois qu'on était en train de tourner. Écoutez ça je crois que c'est un mythe. Le côté... Je crois que le décor n'a pas grande importance en fait. Le moment où on joue on n'est pas concentré sur ce qui se passe autour de nous, on est concentré sur ce qui se passe à l'intérieur de nous éventuellement et sur son partenaire. La situation, le décor, c'est pour le spectateur concrètement. Alors bon c'est vrai que c'est un peu bizarre de travailler sur un truc qui est ouvert mais très très vite on s'y fait. Ça n'a aucune importance en fait. C'est vraiment... c'est vraiment secondaire le décor. Je crois. Pour l'acteur en tout cas. Le costume. Le costume aide réellement à se mettre dans... Je crois dans le personnage. Mais le décor, vous savez quand on joue on n'est pas tout le temps regardé derrière soi. Regarde là je suis en train de parler avec vous. Je ne suis pas en train de regarder ce qu'il y a derrière moi. Sinon... Sinon il y a un problème. Qu'est-ce que tu as fait pour toi ? Écoutez, c'est vrai que moi je ne suis pas spécialisé dans les rôles dans les films familiaux. Mais oui c'est bien. C'est bien que je le fasse. D'ailleurs vous voyez, c'est la première fois que je fais un film comme ça. Et la première chose que j'ai fait c'est que le jour où on m'a montré le film pour la première fois, j'ai emmené mes enfants. Chose que je ne pouvais pas faire avant vu le type de film que je faisais. Parce que c'est ou alors violent ou alors avec des scènes un peu explicites ou avec du langage un peu cru etc. Moi c'est un peu ma marque de fabrique tout ça. Donc là tout d'un coup de jouer dans quelque chose où il y a des petits animaux qui courent avec des grandes oreilles et où le prince charmant prend une rose et l'offre à la princesse, forcément ça me fait des vacances. Alors j'avais vu beaucoup de dessins, beaucoup de gravures, beaucoup de choses comme ça auparavant. Donc je voyais un petit peu la teneur de tout ça, mais c'est vrai que là avec les effets spéciaux aujourd'hui on est... Enfin je veux dire, ce qui est incroyable c'est que je crois que même à la limite les gens se rendent assez peu compte de ce qui est possible de faire aujourd'hui avec les effets spéciaux. C'est à dire que littéralement par exemple j'ai appris hier qu'il y a toute une scène de dîner où la nourriture qui était dans les assiettes n'a pas plu à Christophe Gans parce que, vous savez ce qu'on appelle la bouffe de plateau, finalement elle reste sur les assiettes, la nuit passe, c'est des trucs de studio, c'est un peu poussiéreux et donc ça vieillit un peu. Et en fait, quand ils ont regardé Les Roches, ils se sont rendu compte que la nourriture n'était pas assez dans le style du film. Donc en fait tout ce qui est dans les assiettes a été refait. Il y a un moment quand les enfants écoutent l'histoire de Il était une fois, leurs yeux se promenaient un petit peu trop et ils avaient une tendance à regarder la caméra. On a tout remis les yeux comme il fallait. Et tout ça on voit rien, c'est à dire qu'en fait les effets spéciaux il y a ceux qui se voient et puis il y a ceux qui sont finalement pour moi encore peut-être les plus intéressants. Il y a tous ceux qu'on ne voit pas mais qui font que le film tout d'un coup se déroule sans aucune anicroche. L'herbe sous nos pieds, enfin là littéralement je dirais 90% de ce que vous voyez à l'écran a été généré par des ordinateurs. Alors je crois que c'est plusieurs choses à la fois. C'est à dire que d'abord les contes de fées ce qui est fantastique c'est que comme vous le disiez il y a un instant c'est complètement transgénérationnel. Et donc je ne crois pas que ça revient, en fait ça a toujours été un peu le cas. Moi je me rappelle quand j'étais petit il y avait Podan, donc on y revient systématiquement tous les je ne sais pas 5-10 ans, hop tout d'un coup il y a une petite salve de contes de fées. Mais ce qu'il y a aussi c'est qu'aujourd'hui justement avec ces technologies de CGI, donc je n'arrive pas à trouver le mot français c'est ridicule. En fait aujourd'hui les possibilités qui s'ouvrent à nous elles sont infinies. Donc évidemment quand tout d'un coup la technologie évolue, les metteurs en scène, l'imagination des producteurs etc. fait qu'ils ont envie de revisiter les choses avec les nouvelles technologies. Et donc aujourd'hui voilà, on fait Blanche Nagelle et Satna, on fait travailler des acteurs disons qui ne sont pas de petite taille, on en fait des nains. Avant il fallait trouver des vrais nains. Tout d'un coup dans les films de super-héros maintenant, on envoie des rayons, on se promène, c'est-à-dire que tout est possible. Donc forcément il y a un moment où au fur et à mesure de l'évolution de la technologie, on réessaye de revisiter avec les nouvelles possibilités qui s'ouvrent. Alors c'est très intéressant parce que moi c'est la première fois, enfin j'avais déjà eu une petite expérience comme ça il y a longtemps sur un film que j'avais produit qui s'appelait Shetan. C'est-à-dire que c'est très intéressant de fabriquer un personnage en plusieurs strates. C'est-à-dire qu'en principe ce qui se passe c'est qu'on travaille avant, on arrive sur le plateau, boum, on fait ce qu'on a à faire et puis bon voilà une fois que c'est fait, c'est fait. Là bizarrement c'était en trois étapes, c'est-à-dire que je suis arrivé sur le plateau et j'ai fait tout ce qui était le corps, les mouvements et puis ensuite je refais le visage mais genre des mois plus tard. Donc là ça me permet encore de rafistoler un peu éventuellement ce que j'ai fait ou en tout cas de changer des directions que j'avais donné à tout ça. Et puis ensuite en dernier lieu on fait la voir. Et donc en fin de compte, le jour où on me montre le film fini, en fait c'est là où je vois réellement ce que j'ai fait. Enfin, non pas ce que j'ai fait, ce que nous avons fait. Parce qu'il y a aussi une autre chose que j'ai appris, c'est que là en tant qu'acteur il faut mettre son égo de côté parce que forcément je suis complètement dépossédé de ce que j'ai fait. Ça passe dans les mains de, mais littéralement 70 personnes. Et qu'il y a intérêt à travailler avec des bons parce que sinon il ne reste plus rien de ce que j'ai pu essayer d'imprimer au personnage. Non complètement. On s'est posé beaucoup la question. On a eu d'abord, on avait imaginé énormément de choses beaucoup plus artificielles. où on voulait mélanger énormément de peut-être de textures, de textures, de voix, si on peut dire ça comme ça, mais de feulements, de félin, comme ça, etc. Vraiment de rendre, disons, ce qui sortirait de la bouche de la bête quelque chose de très animal, de très caverneux. Ensuite, on est parti sur quelque chose justement où c'était beaucoup plus magique, c'est-à-dire que je ne levais jamais le ton. Et puis, en fin de compte, je me rends compte qu'à la finale, on est arrivé à quelque chose d'assez naturaliste. Alors, on a rajouté un peu de basse à certains moments pour rendre la chose plus caverneuse. Comme ça, des petites choses à droite à gauche, mais je crois qu'on reconnaît assez bien ma voix finalement dans le film. La voix définitive de la bête, il y a ce que j'ai fait sur le plateau. Et puis, en fait, j'ai tout redoublé par la suite. C'est-à-dire, à la fin, une fois qu'on avait vu de la tête de la bête, etc., on a essayé de trouver quelque chose qui pouvait... Vous savez, à un moment, tout ça se finit par une appréciation de chaque plan. Est-ce que ça sort de la bouche de la bête, là, quand je parle, ou pas ? Et donc, on essaye de trouver la chose qui fonctionne le mieux à l'écran, quelle qu'elle soit réellement. Écoutez, je me rappelle que... Je crois surtout que l'actrice, à l'époque, de la belle et la bête était... Et moi, je m'en rappelais pas. Je m'en rappelais pas et... Je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs. Josette Day. Josette Day, voilà. Et j'avais toujours été... Je me rappelle que quand j'étais enfant et que je voyais ce truc-là, je trouvais la belle pas si belle que ça, finalement. Et pas très intéressante. Et ce qui était impressionnant, c'était de voir cette bête, quoi. On a envie de voir la bête. Il y a un côté un peu bête de cirque, justement. Et je pense que, évidemment, là, c'est l'histoire de cette belle qui va se retrouver dans la bête. Mais je crois quand même que le clou du spectacle reste la bête. Et que la chose qu'on a envie de voir, vraiment, ça reste... L'histoire est racontée à travers la belle, hein. Mais la chose secrète, la chose mystérieuse, la chose qui, éventuellement, peut faire peur, ça reste la bête. Complètement. C'est avant tout une histoire d'amour. C'est avant tout une histoire d'amour. Et c'est... Derrière chaque prince charmant, il y a une bête. Une fois que la bête est sortie, qu'est-ce qu'on en fait ? Merci. De rien.